bonsoir chers internautes moi c'est estelle d'enfant là c'est ma nouvelle page youtube je tiens déjà comme ça à vous dire merci merci à tous ceux qui vont s'abonner merci aussi à ceux qui me suivent sur l'autre page mais elle n'est plus opérationnelle je tiens déjà comme ça vous dit que c'est ici que je vais m'entretenir avec vous je vais vous donner des conseils sur tous les plans je vais parler de marketing je vais parler de vente en ligne je vais parler aussi de l'entrepreneuriat déjà comme ça je viens déjà comme ça vous apporter quelques idées de business en tant qu'étudiant vous savez après le baccalauréat c'est un parent envoie les enfants dans les universités dans les universités d'autres vont dans les écoles de formation d'autres vont peut-être en europe en fait ça dépend vous savez aussi déjà en tant qu'étudiant les tant qu'étudiant c'est un parent ne vous donne plus le privilège ils vous donnent plus les moyens qu'ils vous donnaient nous donc la somme d'argent qu'ils vous donnaient quand vous étiez encore sur les bancs donc je viens comme ça déjà vous proposer quelques idées de business que vous pouvez faire en tant qu'étudiant vous savez c'est pas facile pour un étudiant c'est pas facile pour un étudiant des livres toujours crochet de ses parents parce que non seulement l'argent va diminuer notre il faut payer le transport il faut payer les photocopies faut payer beaucoup de choses nous savons tous comment ça se passe dans un régulier ou dans les écoles de formation déjà là je viens de tourner la voie la première idée de business que vous pouvez faire en tant qu'étudiant vous pouvez c'est les cours de répétition vous pouvez tenir les enfants les enfants en classe primaire comme en classe dans les classes secondaires vous pouvez déjà comme ça les répétitions même au quartier vous pouvez les entretenir donner les cours de repétition parce que vous savez un étudiant c'est un leader c'est un guide c'est un guideur en fait c'est un leader il est il est là pour enseigner les plus petits il est là pour enseigner ceux qui sont derrière eux parce que déjà un étudiant c'est quelqu'un au moins qui a déjà la connaissance donc vous pouvez tenir les cours de répétition aux enfants comme aux grandes personnes ça va dépendre vous pouvez tous ceux qui sont forts peut-être en physique chimie vous pouvez tenir soit en physique soit en chimie soit en mathématiques pour les époux les enfants de la troisième de la troisième premier terminale déjà et avec ça vous gagnez votre argent chaque fin de mois et cet argent ça vous permettra ça vous permettra de gérer certains de vos problèmes parce que vous savez les étudiants ont beaucoup de problèmes vous avez beaucoup de problèmes et aussi investir dans plusieurs autres domaines déjà c'était ça la première idée de business que je voulais partager avec vous comme seconde des business vous pouvez faire des ventes en ligne pour ceux qui n'ont pas de capital le conseil que je vais vous donner c'est quoi vous pouvez aller dans les shops ça dépend soit des shops des mèches soit des shops des chaussures soit des shops des habits vous prenez les très jolies photos vous prenez de très jolies photos que ce soit les photos des mèches des chaussures ou des vêtements vous prenez et vous voulez poster en ligne il ya plusieurs groupes de vente en ligne il ya vous insérez plusieurs groupes de vente en ligne sur les réseaux sociaux ça permet en sorte que vous postez vos photos là-bas quand vous avez peut-être des clients et certains qui sont intéressés ils vous comptent à vous arranger par rapport au prix et là maintenant quand vous entendez vous partez maintenant voir la personne la personne chez qui qui a le shop en fait qui vend les vêtements vous cause avec cette personne si vous laisse le vêtement à 1000 francs ou si vous laisse la chessure je prends un exemple si vous laisse piter la chessure à 1000 francs six femmes vous pouvez la revendre à 1500 vous pouvez la revendre à 2000 ce qui fait en sorte que ce qui fait en sorte que vous avez vous avez l'argent qui en haut ça vous revient et vous remettez tout simplement le reste d'argent à la personne qui vend les articles là déjà ça paiement soit que si vous n'avez même pas cinq francs vous retrouvez vous retrouver avec un bon fond même cinquante mille cent mille francs qui vous permettra aussi de lancer votre part de business ok c'est la deuxième idée des business comme ça là je vais prendre la troisième idée des business que vous pouvez faire aussi vous pouvez faire dans la lingérie vous savez les filles à l'université sont fâchons que j'aime la mode et le style elle aime aussi des trucs sexy vous voyez comme peut-être la sainte valentine ça dépend de la sainte valentine vous voulez peut-être fait plaisir à votre à votre à votre copine vous voulez faire plaisir à votre copine vous lui achetez un beau sous-vêtement soutien qu'elle est à la mer quand elle va le mettre vous même vous sentez vraiment à l'aise vous voyez un peu donc vous achetez avec ça je parle surtout pour ceux qui ont les budgets serrés si vous avez un budget serré vous partez tout simplement il ya les réseaux que soit en moukolo que soit en bopi il ya les réseaux de sous-vêtements vous les prenez avec de très jolies couleurs les couleurs roses couleurs frappant les couleurs que les filles adorent vous pouvez prendre moi ça et vous venez à l'université vous les vendez vous les vendre aussi en ligne ça fait en sorte que ça remonte votre capital et avec le reste vous vous investissez là c'est aussi un très bon c'est aussi une très bonne idée de business que je voulais partager avec vous et là aussi comme autre idée de business vous savez à l'université il ya les stars il ya les jeunes étudiants vous pouvez aussi faire le make up le make up oui je parle de make up parce que c'est pas tout le monde qui a le temps d'aller dans la moukolo pour fouiller pour fouiller les pour fouiller les fonds de teint pour fouiller les crayons pour fouiller les rouges à lèvres là déjà vous pouvez aller au marché vous achetez en gros vous partez avec ça dans votre vous partez avec ça à l'université vous vendez vous vendez vous vendez les gens vont vous faire la recette parce que c'est que c'est dans le make up c'est un truc que les filles aiment les filles aiment se fait belle avec ça quand vous avez ça sous place elle s'achète ouvre en écrire à 100 francs vous vendez 500 mille francs en 1500 demi ça dépend de vous ça dépend de vous et vous faites et vous faites beaucoup beaucoup d'agent là encore en milieu des business en gros que je vais vous proposer c'est pour ceux qui savent maquiller vous savez c'est qu'ils savent maquiller fait des peaux ongles pour les poacher aussi vous pouvez créer votre page youtube sur votre page youtube comme ça vous proposez des vous proposer vos vos différentes vos différentes maquillages vous pouvez prendre peut-être une amie vous lui faites peut-être un très beau maquillage nude vous faites un très beau maquillage vous postez sur les réseaux sociaux si le maquillage est bien fait ça va vous attirer la clientèle et ne vous soyez pas surpris que ceux qui on ne sait pas ce qu'on vous appellent c'est tellement vous appelez que vous voulez maquiller pour leur mariage vous faites le coiffure pour leur mariage simplement surtout que vous faites beaucoup d'agent en tant qu'étudiant n'entendez pas n'entendez pas toujours que les parents viennent vous donner de l'argent n'entendez pas toujours que c'est la famille que vous appelez la famille alors tata j'ai besoin peut-être d'argent de transport j'ai besoin peut-être d'argent de ceci non soyez indépendants soyez vraiment indépendant des chers frères et soeurs quand l'indépendant c'est la meilleure chose que vous ne pouvez même pas imaginer vous n'avez pas appelé qui que ce soit peut-être pour un agent de poche qui que ce soit pour quoi que ce soit vous n'avez pas besoin vous n'avez surtout pas besoin de ça vous voyez un peu non vous pouvez aussi lancer vous pouvez aussi acheter des bijoux pardon vous pouvez aussi lancer des bijoux comme des bagues des chaînes des bracelets et bien d'autres ce sont des trucs qui passent vraiment et avec un très peu avec un petit capital pour un petit capital vous pouvez le lancer et ceux qui n'ont pas de capital pour ceux qui n'ont même pas c'est une france et enfin vous partez dans les shops soit les bijoux soit des montres soit des bracelets des trucs qui sont fashion en fait vous prenez de jolies photos vous entendez tout simplement avec la personne qui a le shop il vous donne vos prix de vente il vous donne vos prix de vente vous maintenant vous proposez et vous augmentez votre marge bénéficiaire ça permet en sorte que vous gagnez votre achat très facilement dans six mois un an et qu'on soit vous retrouvez peut-être vous retrouvez un très bon capital qui vous permettra aussi de faire votre part qui vous permettra aussi d'acheter votre propre part de marchandises et devenir votre propre votre propre boss vous voyez plus il ya aussi comme idée de business le marketing le toque pop là c'est un truc que les gens vont au cameroun d'été s'ils disent ah le marché sur le soleil marché c'est ici non seulement c'est une formation et c'est aussi avec cette formation si vous gagnez vous faites de l'argent il ya beaucoup il ya beaucoup de gens qui font seulement qu'ils font le marketing de toque pop qui pas tout fait le marketing donc c'est-à-dire qu'ils prennent seulement les produits ils vont de porte à porte ils se font énormément d'argent surtout les stages de vacances il ya des enfants après les enfants comme ça pendant les stages de vacances ils vont là bas et ils font trois mois de formation ils font trois mois de vente qui se retrouve comme ça avec beaucoup d'argent et ça et et ça aide leurs parents ça aide leurs parents à payer leurs scolarités et payer leurs scolarités à la fin à la prochaine rentrée et les étudiants qui font le marketing qui font le marketing le marketing devant de toque pop ils se trouvent à bosser l'argent non seulement ça les forme ça les forme aussi de l'entrepreneuriat ça vous forme aussi ça vous donne donc vous avec ça tu as acquis de nouvelles connaissances dans plusieurs domaines dans plusieurs domaines comme les ventes avec ça aussi tu n'as donc tu bannis la honte la peur tu n'es tu n'as plus peur si tu étais trop timide tu n'as tu n'es plus timide en fait parce que déjà avec cette formation là on vous on forme on vous mûri psychologiquement sans qu'on ne déplacez même pas cinq francs et vous ressortez vous ressortez de l'argent avec les poches bien bien plein vous savez il ya beaucoup il ya beaucoup d'idées de business que vous pouvez lancer en tant qu en tant qu'étudiant il faut juste être il faut être ouvert d'esprit savoir ce que vous voulez ne prendre la honte et mettre de côté dit non je peux pas faire si je peux pas faire ça je peux pas faire si non quand on veut gagner de l'argent qu'on veut être un entrepreneur on ne doit pas avoir honte même s'il faut marcher dans la boue il faut marcher dans la boue parce que vous savez ce que vous voulez peu importe les moqueries peu importe ce que les gens diront de vous ce n'est pas votre problème parce que vous avez un objet dans la tête et cet objectif vous devez l'atteindre et quand vous serez des grands hommes d'affaires quand vous serez des millionnaires vous allez peut-être raconter et vous allez raconter votre début aux gens les gens ne vont pas vous croire parce qu'ils vont voir ils vont vous voir dans les grandes voitures dans les grandes maisons ils ne sauront pas que vous avez traversé certaines étapes pour en arriver là ok s'il faut qu'on cite des idées de business en tant qu'étudiant c'est vraiment tellement long et j'ai vraiment pas envie d'être très longue dans ma vidéo comme c'est la première vidéo avec le temps peut-être demain ou après demain je vais vous faire d'autres idées de business je vais vous proposer d'autres d'autres je vais vous apporter d'autres petits conseils dans plusieurs domaines et je crois que franchement vous allez vraiment trouver un truc que vous pouvez lancer après le confinement sinon je vous dis déjà comme ça merci à ceux qui ont pris la peine de m'écouter à ceux qui vont s'abonner n'oubliez pas de cliquer cela et de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications d'une nouvelle vidéo sinon on dit quoi à plus ciao ciao